Salut à tous et bienvenue dans votre horoscope de la semaine. Alors, prêts à découvrir ce que les astres vous réservent pour les prochains jours? Avant de commencer, abonnez-vous pour recevoir votre horoscope hebdomadaire et des conseils personnalisés. Et maintenant, place aux prévisions pour votre signe astrologique. Bélier. Votre esprit est sur le mode de la compétition et votre forme est olympique cette semaine. Vous avez grand besoin de vous libérer des tensions. Profitez de cette énergie débordante pour vous lancer dans de nouveaux défis, qu'ils soient professionnels ou personnels. C'est le moment idéal pour montrer de quoi vous êtes capable. Cependant, n'oubliez pas de prendre du temps pour vous, pour vous détendre et vous ressourcer. Une petite pause bien méritée vous permettra de maintenir cet élan tout au long de la semaine. Taureau. Cette semaine semble être le moment idéal pour partager un délicieux repas à deux. Profitez de cette occasion pour renforcer vos liens. Parallèlement, vous aurez l'opportunité de restructurer vos finances personnelles. Les ajustements que vous ferez maintenant pourraient bien vous éviter des tensions futures. Votre compréhension intuitive est à son paroxysme cette semaine. Utilisez-la pour mieux comprendre les aspirations affectives de votre famille. De plus, pourquoi ne pas tester une nouvelle activité ? Il se pourrait qu'un ou une amie vous propose de vous accompagner. Une belle opportunité pour découvrir de nouvelles passions et renforcer vos liens d'amitié. Gémeaux. Malgré votre apparence d'une résistance à toute épreuve, votre entourage professionnel ne perçoit pas le brouillard intérieur qui vous habite et qui entrave votre concentration. C'est une situation délicate, mais n'oubliez pas qu'il est normal de ressentir ces fluctuations. La semaine à venir est idéale pour faire une évaluation de vos dépenses, notamment celles liées à l'alimentation. Une révision de vos habitudes pourrait être bénéfique. Par ailleurs, cette semaine est propice à une rencontre amicale. Cette personne pourrait apporter un vent de fraîcheur dans votre vie, même si cette relation pourrait rester superficielle. Enfin, Mars vous confère une énergie débordante, tant sur le plan physique que mental. Profitez de cette dynamique pour surmonter les défis de la semaine. Une nouvelle rencontre pourrait également être à l'horizon, ajoutant une touche d'excitation à votre semaine. Cancer. Vous avez besoin de vous concentrer pour mener à bien vos tâches. Il est essentiel de garder cela à l'esprit, surtout en cette semaine du 3 juin. Si vous ressentez une petite forme cette semaine, n'hésitez pas à annuler des plans pour vous reposer. C'est en prenant soin de vous que vous pourrez recharger vos batteries et retrouver votre énergie. Le repos est tout aussi important que l'activité, et il est crucial de maintenir un équilibre entre les deux. Alors, prenez le temps de vous détendre et de vous chouchouter. Vous le méritez bien. Économisez-vous cette semaine. En effet, à vouloir faire les choses trop rapidement, vous pourriez en faire trop ou y aller trop fort. Il est essentiel de prendre le temps de respirer, de vous ressourcer. Ne laissez pas l'urgence du moment vous submerger. Prenez le temps de vous recentrer et de prioriser vos tâches. Vierge, il est important de garder à l'esprit que la précipitation ne mène à rien de bon. Alors, ralentissez le rythme, respirez profondément et prenez le temps de vous retrouver. Vous en tirerez une grande satisfaction et une meilleure gestion de votre énergie. Vierge, n'essayez pas de contourner ni de sous-estimer les problèmes qui peuvent émerger dans votre foyer, particulièrement s'ils ont un lien avec vos enfants, si vous en avez. Il est important de faire face à ces défis, plutôt que de les éviter. Votre concentration semble être ailleurs, très loin. Il est temps de vous recentrer. Pourquoi ne pas explorer en profondeur ces sujets qui vous fascinent depuis longtemps ? C'est l'occasion idéale pour vous immerger dans quelque chose qui vous passionne. En ce qui concerne vos finances, vous avez parfois du mal à garder vos comptes à l'équilibre, mais rassurez-vous, cela ne devrait pas poser souci cette semaine. Balance Au cours de cette semaine du 3 juin, vous pourriez éprouver quelques perturbations en termes de vitalité. Il est impératif que vous accordiez une attention particulière à votre bien-être. N'oubliez surtout pas l'importance du premier repas de la journée, le petit déjeuner, pour bien démarrer. Par ailleurs, votre énergie positive vous pousse à mener une vie sociale animée. C'est une belle chose, mais soyez prudente avec vos dépenses si vous prévoyez de multiplier les sorties. Votre équilibre financier pourrait en pâtir. Scorpion Cette semaine, vous savourez les plaisirs de la séduction et du flirt sans nécessairement chercher plus loin. C'est un moment de légèreté et d'amusement pour vous. Toutefois, il est important de faire attention à votre alimentation. Assurez-vous de manger de tout, mais toujours en quantité modérée. Le soleil, actuellement dans une position défavorable dans votre carte du ciel, pourrait causer une baisse de votre énergie. Il est crucial d'être à l'écoute de votre corps. Si cette sensation de fatigue persiste, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Par ailleurs, des situations complexes pourraient survenir au sein de votre foyer. Cependant, ne vous inquiétez pas outre mesure, car vous avez la capacité de les surmonter et d'en ressortir grandis. Ainsi, malgré les défis, cette semaine peut être une période de croissance personnelle pour vous. Sagittaire Au fond de vous, une énergie débordante sommeille. N'hésitez pas à vous inscrire à un club de sport cette semaine. Cette décision pourrait vous mener à une rencontre fortuite et enrichissante. Par ailleurs, une amélioration de vos finances personnelles pourrait se profiler à l'horizon, surtout si vous avez su faire preuve de modération dans vos dépenses récemment. L'harmonie que vous avez réussi à instaurer dans votre foyer promet des moments de sérénité, où chacun aura l'opportunité de s'épanouir. Votre humeur cordiale ne passe pas inaperçue et attire à vous de nombreuses sympathies. Capricorne Dans le courant de la semaine du 3 juin, vous pourriez vous sentir plus fatigué que d'habitude. Il est essentiel que vous veillez à la qualité de votre sommeil afin de contrer cette baisse d'énergie. Par ailleurs, la communication sera un élément clé de votre semaine. N'hésitez pas à partager vos idées, mais aussi à écouter celles des autres. Ces échanges pourraient s'avérer enrichissants et vous aider à voir les choses sous un nouvel angle. Verso Cette semaine, votre prudence en matière de finances personnelles est à saluer. Chaque achat est minutieusement réfléchi. Rien n'est laissé au hasard. Toutefois, malgré cette rigueur, vous courez le risque de vous surmener. Il est essentiel que vous ne vous laissiez pas emporter par un tourbillon d'activités incessantes. Le repos est tout aussi important que le travail. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Par ailleurs, vous pourriez être en proie à des sentiments négatifs envers vous-même. Ne vous laissez pas submerger par ces émotions. Elles ne sont que passagères. Gardez en tête que chaque jour est une nouvelle opportunité pour briller. Poisson Votre imagination, que vous prenez très au sérieux, pourrait être la source de concrétisation artistique cette semaine. En effet, vos envies créatives sont à portée de main. Cependant, tout dépendra de votre constance et de votre fiabilité. Si vous faites preuve de détermination et de rigueur, la semaine se déroulera parfaitement. Alors, poisson, laissez-vous guider par votre inspiration et maintenez le cap. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous pensez de votre horoscope. Un grand merci à tous pour votre soutien. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo horoscope. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada